Salut, c'est Nomi sur Breshoff. Je m'appelle Simon, j'ai 20 ans, je suis ce monsieur qu'on peut voir derrière. Je fais de la musique depuis 2015, même si j'écris depuis tout petit. Et voilà, en ce moment j'ai un concept de sortir une musique tous les 17 du mois. J'écoute du rap depuis que je suis tout petit, donc à force d'en écouter, j'ai commencé à faire un peu de playback sur les morceaux et je me suis rendu compte que j'arrivais un petit peu à tenir le rythme. Donc j'ai écrit 2-3 trucs, c'était pas fou du tout. Et en 2015, j'ai sorti un premier morceau qui s'appelle J'ai rêvé. Et maintenant il est plus disponible parce que j'en ai un petit peu honte, mais c'est comme ça que j'ai commencé. Dans mes chansons, je parle de plusieurs choses. Déjà le but de faire une musique tous les 17 du mois, j'essaie en fait d'apporter quelque chose de nouveau chaque mois. Donc il y a eu l'amour, il y a eu plus récemment, il y a eu Loin des yeux, où j'ai abordé un petit peu le sujet des Wingas. Donc c'est quelque chose qui était assez nouveau pour moi. J'ai également fait une chanson quand il y a eu les attentats en novembre 2015. Voilà, c'était sur le coup. Ça me dérangea en fait de regarder ça à la télé. Donc je me suis dit pourquoi pas tout éteindre et écrire ce que je ressens. Et c'est sorti comme ça dans l'après-midi. Je vois des hommes états d'humanité. Il est trop tard, les amalgames font l'unanimité. Il est trop tard, que Dieu vous bannisse. Bande de sauvages, que Dieu vous bénisse. Mort dans l'orage, 2015 fut un concert Charlie Hebdo. En première partie, le 13 fut un enfer. Il n'attendait que les artistes. Et je suis impuissant, devant ma télé. Un bilan sanglant, par des fêlés. Mais il y en a beaucoup. Et j'essaye finalement, dès qu'il y a quelque chose qui me touche, de faire une musique. J'écoute beaucoup de rap parisien. Un peu de rap belge aussi. Mais en fait, je fais un mix avec pas mal de choses. C'est-à-dire que j'ai aussi une période où j'écoutais pas mal fauves. Même si c'est beaucoup controversé aujourd'hui. Et en fait, j'écoutais beaucoup de choses. En ce moment, j'écoute pas mal de pop française. Je ne sais pas, je suis fan de Thérapie Taxi en ce moment. Ils font un super taf. Et à force d'écouter beaucoup de choses, ça se mélange un peu. Donc il y a toujours un côté rap. Mais voilà, on essaye de tendre. Peut-être de créer un nouveau style. Je ne sais pas. Pour l'instant, je n'ai pas de projet solo. C'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire en 2018. Cet été, j'ai sorti un EP en duo. Avec un pote de longue date qui s'appelle So. Qui fait également du rap qui est sur Bordeaux. Donc rien à voir avec la Bretagne. Et à force de sortir des Day 17. Il y en a eu 6 qui sont sortis récemment. Il y a le 7ème qui vient de paraître. J'ai fait une compilation. Ça s'appelle Day 17 volume 1. Il y en aura un deuxième. La cover, elle est toute blanche. Et la deuxième, elle sera toute noire. Ok, j'suis pas musclé. Je ne porte pas de marque. Pas besoin d'un logo, d'un écusson pour me démarquer. Méfiante dans ta ville. T'as peur que je te braque. Occupé par tes études. T'es sur le chemin de la fac. J'ai juste retenu les portes. Rien de plus qu'un sourire. Y'a plus beau sur Capital. Mais j'suis pas là pour concourir. On oublie la politesse quand on parle de drag de rue. J'provoque pas la rencontre si on l'a tous les deux voulu. Paris 1, Paris 2, calme toi j'y connais rien. Va falloir bien m'expliquer car j'suis loin d'être parisien. On vous dit bien lunatique, vas-tu prouver le contraire. Je suis en finale du tremplin de son. C'est un tremplin qui est monté par des étudiants. On est une vingtaine à peu près à participer. Y'avait beaucoup de groupes. Là en l'occurrence je suis le seul soliste pour la finale. Y'a deux groupes pop rock avec moi. On va essayer de proposer un set qui est énergique. Qui est des fois avec des moments un peu plus posé. On va faire une sorte de montagne russe. Sur scène je suis accompagné d'un DJ. C'est un pote à moi qui a réussi à me dépanner pour proposer quelque chose de cool. Y'a également So qui va monter de Bordeaux pour venir me bagger sur scène. Et faire quelques morceaux justement de l'EP495 qu'on a sorti cet été. Les rails je t'errange. Je m'étends la tendresse d'une romance me manque. J'ai promis de m'activer. L'avenir m'attend au tournant. Manger ce nécessité. Mais je suis pas au courant. J'éteins la lumière. Je retrouve mes chimères. J'ai baissé mes moments. Ma fissure une civière. J'aime pas être réveillé. Ça m'oblige à réfléchir. Forcé pour un EP. C'est assez pour ce mois-ci. Ce sera le 17 mars à Bellevue à la salle du Clouse. Voilà ça va être trois sets de 40 minutes. Donc moi et les deux autres groupes. Je vous invite à tous venir. On va se proposer vraiment quelque chose de sympa. L'intégralité de mes morceaux sont disponibles sur les services de streaming Lego, Spotify, Deezer et sur YouTube. Pour ceux qui n'ont pas ces services là. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, Instagram et même Snapchat. Je mets plein de petits backstage de mes morceaux. La création des morceaux. Donc à très vite. On s'encroche des animaux dans la chaîne alimentaire. J'ai cité Victor Hugo. Quand la gêne elle est montée. J'aime pas les droits d'auteur. Freine la créativité. Insulte quand t'es rappeur. Ça fait l'unanimité. Je me repère. J'aime pas. J'aime pas.